Le métaphysicien et ésotériste suisse Fidjof Chouin a dit et je cite « L'intelligence n'est belle que quand elle ne détruit pas la foi et la foi n'est belle que quand elle ne s'oppose pas à l'intelligence. » Nous sommes en train de sortir du mois de Ramadan, mois de foi et de pénitence pour tous les musulmans du monde entier. Nous vous souhaitons de le terminer en beauté et de tirer avec grande intelligence toutes les leçons de ces jours bénis. Ramadan et après, c'est le thème de ce soir dans le mood de Rabia tout à l'heure. Notre invité de la semaine est l'un des doyas du Zouglou, la plus importante des musiques urbaines de Côte d'Ivoire. Définitivement séparé des salopards, il vient de mettre sur le marché son sixième album solo. Soumbil nous rejoindra dans un instant seulement. Bienvenue à tous dans le Life It Can. Salaam alaikum, bonsoir. Si vos vendredis soirs se suivent et ne se ressemblent pas, c'est grâce à elles, à leur grâce, à leur polyvalence, à leur créativité, à leur intelligence. Et elles, ce sont bien sûr les reines de la télévision, mais sauf queens ! Salut ! Salut, Coco ! Salaam alaikum ! Comment vas-tu Rabia ? Salaam alaikum aussi ! Ça va, ça va et toi ? Waalaikum salam alaikum ! Qu'est-ce que je voulais te demander Rabia ? Tu as perdu combien de kilos ? Non, je rigole ! Je ne sais pas dire en bas de 52 ! Ton visage est... C'est affiné ! C'est même que ça chicote ! Mais tout ça pour la gloire de halal ! C'est ça, exactement ! Je vous trouve magnifique les filles ! Merci, ça aussi ! Attendez que je mette bien mon foulard ! Moi, j'ai voulu mettre mon foulard, mes cheveux ! Oui, c'est vrai, avec la coiffure, ce n'est pas évident, mais on va essayer quand même peut-être d'ici à la fin de l'émission ! Peut-être, on va peut-être trouver un look ! Et nous sommes habillés ce soir par prestige de Malacca ! Yes ! Donc voilà ! On est un peu aux couleurs de ce mois de Ramadan ! Vous êtes magnifique ! Vraiment ! Merci que toi également ! Merci beaucoup ! Les couleurs, les détails ! Les détails, c'est ça ! Les bijoux, c'est Morebally ! Yes, of course ! C'est nos pierres semi-précieuses ! Voilà ! Les beaux de règles ! Les beaux de règles, c'est magnifique ! Merci ! On dit quoi Soso ? Ça fait et toi ! Ça va ? T'as fini ton tournage ? Oui ! Ah ! Bientôt sur Live TV, il y a une série qui arrive là ! Est-ce qu'on peut en dire... Est-ce qu'on peut donner juste le titre du film ? Ok, alors la série s'appelle Isabelle ! C'est une production studio favoris de Savoyenon, studio FS ! Et donc, on a fini ton tournage il y a une semaine à peu près ! Et la série sera sur Live TV, normalement, si tout va bien, en sept ans ! Voilà ! On ne vous en dit pas plus ! C'est bientôt là ! Et dodo, dodo, dodo ! Oui, chérie, chérie ! Tu nous as manqué, toi ! Je vous jure, c'était réciproque ! Franchement, j'avais hâte de revenir, de revenir ! Ça, c'est l'anniversaire, c'est toujours, c'est les séquelles ! C'était tout ça ! L'anniversaire du bébé ! Trop de fête de l'anniversaire ! Des projets ! Tout ça, pour la télé ! Toujours ! Mais vous savez ! Tout ça sent bon ! Tout ça sent bon ! Voici notre invité de la semaine ! C'est l'un des doyats du Zouglou, la plus importante des musiques urbaines de Côte d'Ivoire ! Avec une carrière construite sur plusieurs générations, il a réussi au fil des ans à inscrire son nom de façon indélébile sur la liste des légendes du mouvement ! Des mini-chocs aux salopards en passant par les garagistes ! Cela fait maintenant près de 30 ans qu'il nourrit nos cœurs avec des sonorités dont lui seul à la recette ! Il vient d'ailleurs de sortir impériale son sixième album solo qui, comme les précédents, fera un carton à coups sur le Zougloumanitaire ! Soumaro Mamadou Di Soumbi, il est notre invité de la semaine ! Merci de le recevoir ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, ça va, ça va bien, merci. Ça va, ça va. Et donc ça, c'était l'intro de Impérial. Tout à fait. Ton sixième album solo. Le sixième album solo. Le message est plein de sens. Ouais. Ça annonce les couleurs de l'album. Ça annonce les couleurs de l'album. Et donc en substance, tu parles de quoi ? Dans l'album ou dans le... Dans cette chanson que tu viens d'interpréter. Dans cette chanson, je dis que quand on a mis du temps entre frères, entre sœurs, dans une société, on se rend compte après que chacun a des défauts. Donc il faut apprendre à regarder le meilleur que l'autre vous donne parce que personne n'est parfait en fait. Tu dis société, j'ai envie de remplacer ce mot par groupe aussi. Mais évidemment, on en parlera. On y va, c'est parti. On en parlera dans le confessionnal. Le groupe Les Salopards, dont tu faisais partie. Vous avez essayé une recomposition et apparemment sans succès. Enfin bref, on donnera les détails. Tu connais les filles, tu connais le plateau. Merci d'avoir accepté notre invité. C'est l'occasion pour nous de te décortiquer en solo finalement. J'ai dit enfin, quand je t'ai envoyé l'invitation, il était mort de rire. J'ai dit bon, comme c'est gâté. Enfin, ton émission que moi je voulais faire à toi tout seul. Et c'est l'occasion de démarrer avec ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star, Soumbil. Donc nom et prénom à l'état civil. Mamadou Soumaoro. Et Ben ? Non, Ben, c'est un vieux problème. Le Ben, il a sauté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des confusions à un moment. Ah, avec l'homme de Média ? Avec l'homme de Média qui était l'idole de mon père. Qui a son âme, oui. Donc ça commençait à être un peu dangereux. Ah, d'accord, d'accord. Donc j'ai préféré zapper le truc, quoi. Ah, parce qu'il s'appelait Soumaoro aussi, non ? Soumaoro, Mamadou Ben. C'est vrai, comme toi. Et souvent on s'est retrouvés à des endroits où on a confondu, voilà. Quand il y avait des paquets qui arrivaient, ils préféraient donner à celui qui était à l'emprimer, quoi. Il faut bien dire. Non, 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 non. Quel genre de paquet ? C'est des enveloppes ou bien c'est quoi ? Non, ce ne sont pas des enveloppes, mais des produits ou des appareils qui arrivaient de l'étranger. Comment j'arrivais à chercher mes appareils. Ah, oui, à ce moment-là, d'accord, d'accord. Donc ils se confondaient tout le temps, quoi. Donc en fait, tu t'es retrouvée chez toi avec un state of the art, un movie, un home movie. C'était à celui qui a eu leur premier. Ouais, donc voilà. Bon, mais à part ça, tu as un petit nom quelque part aussi, ou pas ? Petit nom. Ta femme s'appelle comment ? Ah oui, c'est vrai, il y a Billy. Oui, il y a Billy, Billy le Kid, ouais. Billy le Kid, ouais, c'est un truc qui m'a été donné par les copains à l'école. Ah, c'est depuis l'époque de l'école ? Depuis le collège, ouais. Parce que j'étais un peu trop stage. Et ta maman, elle n'avait pas un petit nom pour toi, non ? Oh, si. Faut nous dire qu'il est embarrassé, là, déjà. Ça doit être un nom compliqué ou bizarre. Ouais, dis-nous. Non, mais ma mère, j'ai le nom de son papa, en fait. Donc, souvent, c'est Baba, ou bien Vatroman. C'est le Vatroman, je ne voulais pas dire. C'est le Vatroman. Date et lieu de naissance, Soum ? Ben, novembre 72, à Boisseau. Soum va rentrer dans la 5G, bientôt. Bientôt, c'est en 5G. C'est près des... Je disais au pastel, là, il ferait la Soum. C'est vraiment... T'inquiète pas, Soum, Bill, ça fait 20 ans d'amitié, donc 20 ans de fraternité, pour ne pas dire. Alors, nationalité, ethnie, village ? Nationalité ivoirienne. Ça t'a fait tiqué, là. Nationalité ivoirienne, ethnie, Koyaka. Koyaka, bien Koyaka. Parce que mon père est Koyaka de Ségéla. Bon, ma mère a écouté Annie d'Aboisseau. Ma grand-mère maternelle était miaisant, miaisant, baignée. Puis, bon, il y a un peu... C'est une mixture, un peu de sang-fou, tout ça, là, des dents. Un vrai métissage, comme tu dis. Tu chantes en Bété, tu chantes en Jula, en Anglais, en Noussi, en Touvois. Donc, on a dit village, tu as répondu à la question. Village, ouais, Ségéla. Ségéla, et donc lieu d'habitation. En Vé. Quand tu dis Ségéla, tu veux dire Kani ou non ? Non, tu n'es pas de Kani. Non, 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 plutôt de Ségéla. Et puis bon, c'est les mêmes cantons. Niveau scolaire, Soumbil ? Terminal. Terminal ? Je suis un peu surprise, parce qu'on aurait cru que tu étais un homme de lettres. Oui, notre texte. Que tu avais passé le bac et que tu avais fait une formation littéraire quelque part. Alors, j'aime bien lire, j'aime bien me cultiver. Je pense que, bon, la culture, ça va au-delà des diplômes, je pense. Je dis ça par rapport à toutes les métaphores que tu utilises dans l'écriture de tes chansons et toutes ces belles phrases que tu ressortes. On va dire que j'ai eu des bons professeurs. Religion ? Muslim. Muslim, donc tu es musulman. Situation patrimoniale ? Marié. Marié, père de 20 enfants. Oui. De ce qu'on sait. Oui. Sérieux ? Il dit, oui. On va appeler ça comme ça. On va dire, oui. Il a dit 20 enfants, il dit, oui. Tu penses que tu m'as échappé, tu n'as pas l'émotion. Souvent, je dis 17. Et puis, tout le monde fait. Il dit, bon, si il y avait mis au moins 12 dans ce que vous savez qui n'existait pas, et puis il venait m'asseoir, il dit, non, j'ai 3. J'aurais présenté peut-être mieux, socialement, ou bien sociétalement. Parce que ceux qui ont battu le record jusqu'à présent, c'est Alpha Blondie, et bien oui, dans la musique ivoirienne. Est-ce que toi, t'es dans le plan ? Moi, je suis derrière. Moi, j'ai 7. 7. Profession des parents, Soumbila. Mon père était machiniste à Uniwax. Ma mère, elle est ménagère et commerçante. Nombre de frères et soeurs ? Je suis l'aîné d'une fratrie de 10 personnes. Tu es l'aîné ? Deux garçons. Et tout le reste, c'est des filles. Alors, casier judiciaire. Incredible. Casier judiciaire, je ne sais pas. Si j'ai fait de la tôle ou pas, c'est ça ? Oui, des trucs comme ça. Même si tu as été un garde à vue, tout ça. On pose la question à tout le monde. Oui, moi, j'ai déjà fait un garde à vue. Bon, on va en parler, on va en parler. Non, mais je n'ai pas fait de tôle, tôle, mais garde à vue, si. D'accord, d'accord. J'entends Sosso qui dit, on va en parler, on va en parler. Ah, Sosso, apparemment, tu as des doses. Oui, garde à vue, si, si, si. J'ai fait Sosso à des doses. Merci, ma Sosso, elle avait des recherches. C'était un show, Soumville. Tout de suite, danse pour danse, justement. Voici cinq choses que vous ignorez certainement sur Soumville. Alors, on embrasse fort, fort, notre mari Paul Chéry, qui est la taupe de cette émission et qui va faire les recherches. Aujourd'hui, malheureusement, elle ne se porte pas bien. On en profite pour saluer aussi et souhaiter un propre établissement à Esther. On l'embrasse fort, fort, fort. Revenez vite, revenez vite. Et puis, Frédéric aussi, qui se porte très bien, mais on l'embrasse quand même. Et puis, du coup, c'est Dorcas. C'est moi qui assure la relève, là, cette fois. Qui allait faire les vraies recherches du toit. Les vraies recherches. Ben, cinq choses. C'est cinq choses que vous ignorez sur Soumville. En fait, cinq choses qu'il croit qu'on ignore. Ah, oui. Lui, il pense que nous, on ne sait pas. Mais on sait. On sait. On est au courant. C'est quoi ton plat préféré ? Oula. Comment ça tu as-tu comme ça, vite fait ? Oula, sauce aubergine. Avec quoi ? Et puis, moi, j'aime beaucoup le riz. Moi, j'aime beaucoup le riz. Parce qu'il paraît que tu aimes tellement le riz que quand tu viens sur Abidjan, dans l'avion, même déjà, avant d'arriver, tu appelles, pour que ton sec à soit prêt, comme ça, avec ta sauce aubergine, tout à temps. Sans ça, sans ça, tu reportes ton voyage. Si à Paris, ils demandent à ce qu'on aille faire le marché. Oui, ben, moi, ça, c'est quoi, il y a un cas ? Avant de décoller, je dis, bon, vous pouvez pas mon truc, je passe là avant de rentrer. Non ! Dans ton mélange, là, il y a... Quand tu dis pas ça, c'est quoi ? C'est dans la cour familiale ? Quoi, ça ? Quand tu dis, je passe là-bas avant de rentrer. Non, je passe là où on vend le riz. Le riz. Ah, ouais ! Tu es sûre que dans ton mélange, là, il n'y a pas un petit côté bêté dedans, parce que t'en as fait de riz, là. C'était riz ! Ah, c'était la première chose. Donc, la deuxième chose, il paraît que tu t'es fait braquer. Tu t'es fait braquer un jour, et tu pensais, justement, que, en fait, les gars, ils rigolaient. Voilà, que les gars, ils rigolaient au point de réaliser, justement, que c'était un braquage. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'en fait, quand ils ont pris ton portable et tout ce qui allait avec, quand tu appelaies, ils disent, hein, on fait la commission. Donc, à chaque fois, ils faisaient les commissions à ton manager. Ils m'ont choqué. Ils faisaient les commissions à ta famille, à chaque fois que tu as appelé. Moi, je te jure. Réfléchis-toi, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je revenais d'une nuit de prière, en plus. Et quand je suis arrivé devant chez moi, le gardien était endormi. Donc, je me suis assis juste là, devant, pour perdre le temps un peu. Et puis, il y a un taxi qui gare. Il y a un monsieur qui descend. Il me fait, bonjour, excusez-moi, je cherche. Genre, il avait besoin d'un opère, en fait. Oui, il se renseigne. Donc, moi, tout bonnement, je lui ai dit, oui, bonjour et tout. Il me dit, donne ton sac. Et j'avais mon sac. Et moi, je regarde sa forme et tout. Je lui ai dit, mais tu es sérieux, j'ai qu'à te donner mon sac. Et il enlève son arme. Et quand il a enlevé son arme, c'est là où j'ai compris que c'était sérieux, en fait. Donc, je lui ai donné et le sac, et les chaussures, et tout, et tout, et tout. Et ils sont partis. Et après, je crois qu'ils appelaient mon producteur. Quand il y a des émissions, ils appellent. Bon, dites à l'artiste qu'à 15h, il y a Tonton Bouba. Et moi, je suis là, je dis, vous êtes un bonheur. Mais ils sont mauvais. Non, mais c'était, ouais, c'est une histoire à voir. Et tu as récupéré ton téléphone. Mais jamais, je n'ai jamais pu. Tu n'as plus au mois après. Je n'ai jamais pu. Non, à l'époque, c'était facile de récupérer son numéro. Et ils disent, donc, eux, ils font les commissions. Ils font les commissions. Ils étaient bien gentils, les gars. Mais j'ai dit, mais... Ils appellent, Tonton Bouba a besoin de vous à 10 ans. Non, j'imagine. Ce n'est pas des fans aussi, peut-être ? Je ne sais pas, mais ils savaient qui ils braquaient. C'est le truc, mais j'imagine, Tonton Bouba qui appelle, ou Stéphane Kradizi qui appelle pour dire, on a besoin de Sumbi. Sumbi, ils font, ok, d'accord, on a compris. C'est ça. Et du coup, ils appelaient où ? Ils appelaient sur le téléphone de mon prélucteur. Parce que les managers, c'était dans le téléphone. Ils avaient tout ça, en fait. Non, c'était grave, c'était grave. Alors, la troisième chose, il paraît que tu as vraiment échappé, Belle, lors d'un concert. J'explique un peu. Lors d'un concert des salopards à l'époque, à Mans, il y a le gars d'Ungo qui est monté sous scène, qui était à deux doigts de ses poignards. Parce que, maintenant, la question de savoir, quel c'est beau là ? C'est comment ? Tu le connaissais à vous, donc le gars est venu en réglement de côte, on ne sait jamais. Mais comment le gars a osé ? Mais non, tu vois, souvent, tu es sur scène, c'est innocent, en fait. Toi, tu ne penses même pas à la fille, en fait. Toi, tu es dans ton concert et tout. C'est elle qui descend des estrades et tout. Elle fait son film, tu vois. Et le gars, lui, il est jaloux, là. Elle est venue sur scène avec toi, c'est ça ? Voilà, elle cherchait à venir sur scène, venir nous embrasser. Oui, d'accord. Il y avait une fan, en fait. C'est une fan. Il n'y avait pas un petit... Mais pas du tout, pas du tout. C'est une fan, comme pour toutes les femmes. Tu vois, et dans le temps, avec les salopards, on se promenait. Quand on était sur scène, il y avait quelques gardes-corps, quand même, pour la sécurité et tout. Heureusement, parce que le gars, c'était... On a senti à un moment qu'il sortait son couteau. Donc lui, il est venu au concert préparé, quoi. Oui. Non. C'est parce qu'il vient au concert, C'est un délinquant, à la base. C'est un dur garde du coin. Oui, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté le sud. Quand même. Il ne va pas venir au concert. Et je suis resté en retrait jusqu'à la fin du concert, quoi. Je n'ai jamais approché les extraordinaires. Je suis choquée. Non, ça peut arriver. C'est un truc de fou. Enfin, comme tu as expliqué, sinon on a pensé que, bon, parce que c'était un peu un mouvement de... Non, je ne la connaissais même pas. Tu as dit. Voilà. Elle s'appelait comment ? Qui, la fille ? Bien essayé. Bien essayé. Bien essayé. Alors, la quatrième chose qu'on doit savoir ou qu'il croit qu'on ignore, il a peur, là. Non, relax. C'est un truc. Alors, il paraît que pendant la période de crise, tu as raté ton avion. Donc, il y avait effectivement une prestation au Maroc et tu as... Pardon, au Burkina, si je ne m'abuse. Tu as demandé à ton orchestre de prendre la route. Donc, toi, tu n'as pas pu venir à temps. Les gars aussi, justement, ils n'ont pas pu, mais tu t'es arrangé, tu es arrivé, tu as été et tu as pris des musiciens sur place pour pouvoir vraiment t'accompagner parce que, justement, tu tenais absolument à ce que le concert est dit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y avait la crise et puis tout le monde avait la trouille. C'était un peu compliqué. Je crois que c'était... Tu es resté bloqué au Maroc. Un festival. Un festival. Et moi, on est arrivé, on devait faire escale au Maroc et il y a eu des intempéries au Maroc. Donc, l'avion ne pouvait pas décoller. On est resté pendant trois jours. Et bon, c'était assez compliqué, quoi. Le temps d'arriver, on est tombé directement sur le concert. Donc, il fallait... gérer à distance avec les musiciens, les arcs-cours et tout. Bon, c'était... Donc, tu as fait ta balance dans la vie. À distance, quoi. Donc, dès qu'on a atterri, là, on a attaqué... Et ça, c'est bien passé ? Ben, voilà. Les musiciens, ils étaient à la hauteur. Les musiciens, ils étaient à la hauteur représentantes et tout. Oui, oui, oui. Et puis, il y a de très bons musiciens au Burkina. Ça devait être... Et au Cameroun, c'est une fierté, une humaine pour eux de s'exprimer. Ça, ça, ils étaient assez motivés. Je ne comprends pas. Il dit, il y a de bons musiciens au Burkina. Il a dit, oui, et au Cameroun. Alors... Et au Cameroun, aussi, je confirme. La dernière chose... La dernière chose à savoir sur Soumbil, c'est que c'est un très good translator. Je dis ça, je ne dis rien. Il parle tellement anglais que lors d'un concerto... Là, il est allé toujours loin, les gars. Non, les gars. Non, on a les infos. L'ordre d'un concerto, Kodjo Antui est venu en mode. Il a chanté ses chansons. C'était en anglais. Les gars n'ont pas compris. Ça les a saoulés. C'est Soumbil qui est venu les calmer comme ça. Il a translate. Et bravo, calmez-vous. Voilà ce qu'il a dit. Et puis, il a déjà fou. C'est vrai ou pas ? Ça soit à l'attaque. Ça soit à l'attaque. Mais ouais, en fait, je crois que c'était un concerto de l'indépendance. C'était assez sérieux. Sur le VGE, là. So basically, what happened ? Yeah, what happened ? You need to explain the story. How I can explain it ? I don't know. You know ? Non, c'était sérieux quand même. Tu vois qu'on a les docs sur toi. Non, bien enseigné. Merci beaucoup, Dodo. C'était très bien. Allez, fin de la première partie du Life Weekend. Merci encore à tous de nous suivre partout en Afrique sur le Bouquet Canal Plus chaîne 206 et aussi via notre plateforme Live Play. La suite du show avec Soumbil. C'est juste après ça. Merci de nous rejoindre sur la télé sans filtre. Vous suivez le Life Weekend. Notre invité de la semaine n'est autre que le doya du Zouglou, Soumbil. Vous le retrouverez dans quelques minutes seulement dans le confessionnal. Ah, j'entends là, j'entends. Hey ! C'est quoi ça, comme chanson ? Change le monde. Change le monde sur Impérial. Sur Impérial. Ah, toujours aussi engagé. Toujours aussi optimiste, Soumbil. Bon, tout de suite, c'est Rabia qui partage avec nous son mood de la semaine. Rabia, le Ramadan, c'est bientôt. Le mois est terminé. On se dit, Ramadan et après. Oui, effectivement. Ramadan et après parce qu'on est dans un mois de pénitence. On est dans un mois de purification. On est dans un mois de, disons, de purification autant du corps mais également de l'âme. Et on se rend compte que souvent, après cette période, et avant cette période, déjà, les gens organisent plein de choses où il faut qu'on s'amuse vite, vite, vite avant de rentrer dans cette période. C'est pas des derniers péchés. Voilà. Et après aussi, et tu sais, c'est tellement drôle parce qu'au Sénégal, par exemple, juste avant la fin du Ramadan, tu as des publicités de soirées sénégalaises qui vont se passer le jour de la fête de l'Eid, le soir, et ça recommence. Et après, on arrive à se demander en fait, à quoi ça peut nous servir justement ce mois de pénitence si après ça, on sort de ce mois pour retourner à nos bonnes vieilles habitudes, entre guillemets. Et ça m'a permis de me pencher sur cette question de purification de l'âme. Et juste pour préciser, purifier son âme, ça ne signifie pas arriver... Et je cite Anas qui disait que ça ne signifie pas arriver à un état de béatitude où on n'a plus de sentiments ni désirs, mais c'est éduquer sa personne et ce, en agissant sur son intérieur et en cherchant à se défaire de ses penchants mauvais ou excessifs. Et c'est tout un jeu d'équilibre en fait. et je voulais citer en fait un verset du Coran où Dieu dit « Et par l'âme humaine et par celui qu'il a créé, puis il lui a inspiré sa piété et son libertinage. aura réussi celui qui l'a purifié, aura perdu celui qui l'a corrompu. » Il faut juste savoir d'abord que notre âme donc est naturellement incline vers le bien, autant aussi vers le mal. Et le challenge justement, c'est de pouvoir faire l'effort de... De faire pencher la balance. De faire pencher la balance du bon côté. Du bon côté. est Imam Al-Ghazali et je conseille aux téléspectateurs d'aller vraiment chercher ses écrits parce qu'il a beaucoup écrit justement sur cette question de la purification de l'âme. Je ne peux pas trop développer mais il s'agit d'Imam Al-Ghazali qui disait « Il est faux de croire que l'éducation de l'âme signifierait annihiler toute composante corporelle de l'homme, tout sentiment et tout désir. » Il continue en disant « Le désir a été créé en l'homme pour un avantage et il est nécessaire dans la nature de l'homme, le désir. » Par exemple, il parle de « Si jamais on arrêtait de se pencher sur la sexualité, il n'y aurait plus de reproduction. » Si on n'était pas en colère naturellement, si la colère disparaissait naturellement de notre intérieur, on ne pourrait pas repousser ce qui pourrait être dangereux pour nous. C'est juste pour dire que le désir de l'âme est quelque chose de naturel. Et il faudra juste trouver justement ce juste milieu équilibre entre ce qu'on appelait nos désirs naturels qui sont là aussi pour nous protéger et pour assurer notre équilibre fondamental, l'équilibre de notre corps et de notre âme et justement ce côté aussi excessif. Parce qu'en fait, c'est ça le point, quand ça devient excessif. On ne pourra pas tout développer, mais juste apporter des solutions justement pour pouvoir vous aider à garder cet état dans lequel vous vous sentez ou vous vous sentirez à la fin du Ramadan. Parce que c'est le but de ce mois justement. C'est comme si on faisait un reboot de la machine et on se disait bon, maintenant, il n'y a plus ou à peu près plus de virus. Donc, essayez de ne pas mettre les clés USB bizarres qui vont vous ramener encore d'autres virus, etc. Elle est très, très belle ton image. Et c'était tout à l'heure toi qui me parlais du prophète Mohammed, qui pleurait vers la fin du Ramadan tellement il était triste que ce mois part. Et c'est bizarre, moi, chaque fois, à la fin du Ramadan, depuis des années, je quitte ce mois avec beaucoup de tristesse. parce qu'il y a une belle énergie qui est dans ce mois. Et c'est vers la fin où on est vraiment fatigué qu'on commence à sentir les bénéfices de ce mois. Et justement, pour ne pas perdre ses habitudes et perdre ce niveau de spiritualité qu'on atteint en annihilant tous ces désirs qu'on a annilés pendant tout ce mois, c'est pratiquer les bonnes actions et les bons comportements. Du mois de Ramadan. Voilà. Même, en fait, les bons comportements d'un être humain. Par exemple, pour une personne qui est avare, si vous êtes une personne pincre, par exemple, vous êtes un message personnel. Non, pas du tout. C'est des exemples qui sont venus parce que c'est plus pédagogique de le dire comme ça. Si vous êtes quelqu'un d'avare et que vous êtes conscient que c'est un défaut chez vous, commencez à offrir plus. Commencez à dépasser ce défaut-là. Si vous êtes quelqu'un de désagréable, commencez à apprendre à sourire. Au début, c'est compliqué, mais après, à un moment donné, vous commencez à poser des habitudes. Ça peut devenir une habitude. Si, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de prier, commencez à essayer de prier tous les jours. À vous efforcer de prier. Si vous n'avez pas à prier à l'heure, commencez à vous dire maintenant, je vais commencer à prier à l'heure. Une fois que vous avez dépassé cette étape, ce sera, je vais commencer à faire des actes surérogatoires. Je vais commencer à jeûner les lundis et les jeudis, par exemple. Ou les trois jours blancs de chaque mois. Donc, c'est en fait, vraiment, efforcez-vous à dépasser vos défauts et une fois n'est pas coutume, faites-en quelque chose, faites-en une habitude pour que l'année prochaine, à la même période, vous soyez à notre niveau. Que ça devienne un cercle vertueux et que vous puissiez continuer et que nous puissions continuer. Je dis ça, parce que... Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai ma soeur qui était en train d'intermoyer des péchés. Elle m'a dit carrément, ça, comme le mois, le ramadan va finir. Il y a dit, mais pourquoi ? Garde tes bénédictions, ma chérie. Non, dès que ça finit. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. J'avais une question pour notre invitée. Oui, oui, j'ai une question pour notre invitée. OK. Il se demande bien, mais pourquoi ? Non, 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 c'est... C'est le langage corporel de Soumbil qui m'a un peu perturbée. Non, mais vas-y, vas-y. Oui. Alors, Soumbil, ma question, elle est, comment est-ce que toi, tu arrives à pouvoir trouver justement cet équilibre ? Est-ce que tu arrives à le trouver ? Et si oui, comment tu arrives à trouver cet équilibre entre ta vie de musicien qui est une vie entre guillemets de showbiz et ta vie spirituelle ? Wow, c'est clair que ce n'est pas toujours évident parce que pour moi, l'équilibre de l'âme, c'est un djihad permanent. Pendant qu'on est sur Terre, on est dans ce combat perpétuel, en fait. Donc, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est comprendre l'humilité, l'humilité de Dieu lui-même, tu vois, parce que Dieu peut se passer des mondes, si on existe, il y a bien une raison. Et puis, au-delà de tout ça, chercher l'équilibre, chercher tout le temps à être en harmonie avec son Seigneur. On ne peut rien lui cacher, il sait qui nous sommes, il sait mieux que nous qui nous sommes. Tu vois, donc, c'est dans la prière, je pense que dans la prière, il y a cette force à dépasser tout ça. Merci beaucoup, Ravien, pour ce mood. Merci, vraiment. J'adore le swing. Voilà, le message est passé. Allez, l'heure est à présent, arrivée de surfer sur la vague de ta vie digitale, Soumbil, et ça, c'est la spécialité de Sophie dans, non pas le top des réseaux sociaux, mais plutôt le top des réseaux... Soso ! Dans le top des réseaux sociaux, je plonge dans la vie digitale, tu auras compris de nos invités et je ressors des éléments que je trouve intéressants et que j'aimerais décortiquer un petit peu plus. Et donc, aujourd'hui, et comme d'habitude, on veut tout savoir sur toi. Donc, are you ready? Because you speak English. I'm ready. You're ready, I'm ready. Je n'aime l'acteur pas américain, I'm ready. I'm ready. Alors, moi, je vais commencer par faire la liste de tes réseaux sociaux et de tes stats. Donc, sur Facebook, tu comptabilises 494 000 abonnés. Sur Instagram, un peu plus de 84 000 abonnés. Et puis ensuite, tu n'as pas de TikTok et YouTube, hormis la page de ta maison de disques, il n'y a rien. D'accord. Donc, la remarque que je peux faire, c'est qu'à première vue, il y a quand même un manque de présence sur les réseaux sociaux de ta part, surtout pour un artiste de ton calibre et un artiste tant aimé que toi. Donc, est-ce que cette présence en demi-teinte, est-ce que c'est une volonté personnelle ou c'est juste une méconnaissance du sujet ? Je vais dire un peu les deux, un peu les deux, parce que moi, je ne suis pas allé sur Face et tout ça tout de suite, parce que moi, tout ça, ça me faisait un peu peur. Je ne maîtrisais pas. C'est grâce à Asalfo, c'est Asalfo qui m'a beaucoup motivé à aller sur Facebook, parce que pour moi, je veux juste faire de la musique. Et je n'ai pas compris que tous ces réseaux, quand même, c'étaient des éléments de communication assez essentiels. Et puis TikTok, c'est mon fils qui m'a imposé TikTok. Mais j'étais trop sérieux pour la plateforme, mais à chaque fois, il m'a dit non, il ne faut pas être sérieux. Mais voilà. Parce qu'il y a une nouvelle cible sur ces réseaux sociaux-là et toi, tu fais de la musique intemporelle. Tout à fait. Quand on te voit aujourd'hui sur ce plateau, on a entendu que tu approches la 5G très bientôt. On ne dirait pas. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un moyen pour toi d'accroître ta visibilité auprès de cette nouvelle cible ? C'est vrai, on est en train d'y travailler là avec le webmaster et tout ça. On est en train d'organiser tout ça. Bon, enfin, mais coach un peu parce que j'avoue que par moments, ça me met une claque. Je suis un peu étourdi entre les réflexes. Ce n'est pas forcément ton goût à toi. Voilà. Il y a un webmaster qui va s'en occuper, qui va nourrir tout ça. Ça voit vraiment que tu n'es pas dedans parce que tu as dit webmaster. Ça, il y a longtemps. On ne dit plus ça. On dit digital manager. Community manager. Community manager. En tout cas, je le dis. Oui, c'est ça. Avant que tu quittes ce plateau ce soir, tu ferais un TikTok avec nous. Ben ouais, avec plaisir. Alors, on va rentrer dans des choses un petit peu plus sérieuses. Tout à l'heure, on parlait de quasi-judiciaire. En juin 2013, une rumeur a fait jaser la toile un peu. Il s'agit de ta présumée arrestation dans un fumoir à Abidjan. Aujourd'hui, neuf ans plus tard, tu as l'occasion d'en parler. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'était faux ? Et si c'était vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, mais ça, c'était juste une rumeur. Ah, c'était une rumeur. Pour le fumoir, c'était juste une rumeur. Non, ce n'est pas pour faire un jeu de mots, fumoir, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Non, parce qu'au préalable, j'avais eu un souci où on m'avait accusé, j'avais été accusé d'être braqueur et tout ça. Voilà, j'avais même été arrêté. Voilà, le braqueur, enfin, tu vois ? Mais en fait, c'était, j'étais victime d'une ressemblance, en fait. Dans mon quartier, il y avait quelqu'un, bon, qui n'est plus là, qui a été truque par la police et tout, mais en fait, on se ressemblait contre deux gouttes d'eau, tu vois, casquette et tout, et tout. Mais voilà, et le taximètre qui avait été agressé, lui, il voyait l'artiste, en fait. Il a vu ton sosie. Il m'a vu mon sosie. Et c'est après qu'on a compris tout ça. Et quand on est allé devant les autorités et tout, le commissaire a posé quelques questions et tout, et puis il s'est rendu compte que le gars, c'était pas moi. Mais j'avais déjà fait le violon et tout ça. Et c'est après qu'on a compris. Donc ça, ça m'a... Ça t'a suivi, et pendant des mois, j'ai été suivi quand même par la PJ et tout. Et est-ce que tu l'as rencontré, ce sosie voleur ? Non, je savais qui c'était. Puisqu'il était... C'était au Asakara, le quartier. Oui, à Yokougo. Mon ancien quartier aussi. Après, j'ai compris qui c'était. Il a mauvais fond. C'est la même taille, pratiquement presque le même style. Je l'imagine, on s'est dit, c'est qu'un coiffier son bifleur aujourd'hui ? Non, c'est souvent, il y a des trucs qui te tombent dessus, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà qu'il a eu le même prénom que quelqu'un. Oui. C'est fou ça. Souvent, tu as des choses qui te tombent dessus. Oui, oui, je ne peux pas parler de tes activités sur les réseaux sociaux sans parler d'un post que tu as fait le 14 février dernier où on te voit avec l'élu de ton cœur, Sarah-Hélène Thérèse Dappli. Une très belle photo, d'ailleurs, qu'on va voir à l'écran. Merci. Et où tu dis, celui qui aime vie, celui qui n'aime pas, traverse la vie. « Bonne fête, my love », je suppose. Tu n'as pas mis tout récemment. « Bonne fête de la Saint-Valentin à tous ». Oui. Alors moi, je voudrais savoir, je trouve ça déjà très, très beau. Est-ce que cette citation, elle est inspirée de toi ou est-ce que tu l'as copiée quelque part ? C'est dans une chanson connue. Justement. Donc maintenant, mais maintenant, par rapport à ça, est-ce que ta femme t'a déjà inspirée des chansons que tu as faites ? Ah oui. On aime les par-ci comme ça. Quand on les regarde, on les fait. Déjà, on s'est rencontrés depuis le 5 août, le 5 août 2005. Et j'étais assez hard, assez bonne dans ma façon de fonctionner. C'était un bon DJ. Voilà. Donc, elle était plus jeune, plus posée. Elle avait un caractère qui m'a permis d'être un peu équilibrée dans mes choix. Et puis, on a fonctionné jusqu'à ce qu'on se marie. Et voilà, ce n'était pas évident. Ce n'était pas des choix que forcément, tout le monde comprenait. Donc, on s'est un peu cachés pour se marier tous les deux. Pourquoi ? Non, c'est ce que je dis. En fait, ce n'était pas des choix forcément que les parents comprenaient à l'époque. On sortait de deux univers. On parlera pour le professionnel. Deux univers très opposés. Des univers spirituels. Souvent, ma femme, elle m'aide pour écrire des chansons. C'est-à-dire, quand j'ai des mélodies, je lui dis, voilà un peu où je veux aller l'orientation que je veux. Et c'est quoi la chanson que tu as composée pour elle ? La première, c'est Je crois que je t'aime. Je crois que je t'aime. C'est un reggae. C'était une grosse dispute d'ailleurs. C'est ça, être un artiste aussi, ça va demander pardon. C'est en ce moment que vous réalisez que c'est bien elle. C'est la patronat. Quand on a peur de la perte. C'est ça. Pour terminer, en faisant le tour de la toile, je suis tombée sur quelques posts et commentaires parlant de changement de registre ou de flop en ce qui concerne ton dernier album. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes aujourd'hui ? Je crois qu'elle ne parle pas d'Impérial parce qu'Impérial vient de sortir. Oui, il est sorti ça va faire trois semaines pratiquement. Il y a quelques personnes dans les commentaires. dans les commentaires peut-être au niveau de la com' et tout. Ils ont parlé de plein de choses de la stratégie de com' Non mais je pense qu'au niveau de la stratégie de com' tout ce qu'on avait prévu au début on n'a pas pu le faire. C'est ce que j'ai expliqué. Tu es avec Universal, non ? Oui. Parce que avant la sortie de l'album on a eu quand même un truc assez perquittant. C'était la disparition de Jean-Roger des Google Makers et on a même failli repousser la sortie de l'album. Donc du coup au lieu de faire un truc en grande pompe en grande pompe et tout on a voulu faire un truc soft et puis là maintenant on déroule. Là déjà l'album est sorti il y a trois semaines on a déjà vendu plus de 2000 exemplaires en physique. Donc c'est pas rien. Donc là on vient d'enregistrer la dernière vidéo bon ça va venir je suis du long terme. Merci beaucoup et nous accompagnons notre invité dans le décor du confessionnal avec un pot pourri de ses plus grands succès en 30 ans de musique. On regarde. dans le but. ... ... Ce sont les cours de la vie De faire de nous des chers à canaux J'entends parler des gens Qui ne veulent rien savoir du tout Comme si tous ces mots Ça ne leur disait rien du tout Mais moi je dis non N'es pas mon ami Qui n'a fait C'est un canillon Cana, sir, ainsi, camiphone C'est un déconnisant 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Soumbi, une carrière bien tenue Et des titres qui appartiennent désormais A la postérité, notre invité est prêt Lumière tamisée, ambiance feutrée Décor intimiste Tout est bien en place pour lancer son confessionnal Les modalités des relations humaines Nous paraissent en lien étroit Avec le processus de séparation Individuation Alors que s'engage une énième séquence de ta vie Es-tu guéri de l'angoisse De la séparation et de l'attachement ? Soumbi, voici ton confessionnal Es-tu prêt à répondre sans détour A toutes nos questions ? Je suis prêt Soumbi, le live weekend te recevait il y a quelques mois de cela Avec les autres membres de la formation Les Salopards Vous nous parliez alors du retour des salauds de l'art ensemble Et aujourd'hui, te revoilà tout seul à nouveau dans une carrière solo Que se passe-t-il avec Bloco et Kolinze ? Oh, que se passe-t-il ? Il y a juste des conflits au niveau de la vision Au niveau de la projection que je voulais pour le groupe Voilà, on a essayé de se remettre ensemble De colmater les brèches comme tu viens de le signaler Mais je pense qu'au niveau des visions On ne regarde plus les choses de la même façon Est-ce que ce sont les mêmes divergences Qui vous avez séparées avant ? Les mêmes divergences, je dirais un peu Mais aujourd'hui, autant d'années après J'ai du mal à accepter qu'on retombe dans les mêmes travers Donc pour moi, le temps, c'est quand même assez précieux Quand les choses ne vont pas, il faut pousser vers l'ouest Sans faux fuyants Avec des exemples concrets, Soum Quelles sont les raisons fondamentales de cette nouvelle séparation ? Les raisons fondamentales Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je veux dire, c'est plus humain cette fois-ci D'accord C'est plus humain C'est un peu le sage qui montre la lune Et les autres qui regardent le doigt Parce que pour moi, se revenir Se remettre ensemble Pour le symbole, il fallait aller au-delà des petites choses Donc on a essayé quelques petites choses Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché Mais humainement Bon, je ne vais pas forcément tout dévoiler ici Merci, comme confessionnal Humainement, j'estime qu'il y a des choses qui m'ont blessé Et voilà Est-ce que cette séparation est définitive ? Ah cette fois-ci, je pense qu'elle est définitive Je pense qu'elle est définitive parce que ça ne sert à rien On ne va pas y passer la carrière en fait Je pense que j'ai personnellement un chemin à défendre Et le plus important, c'est de garder encore ce petit truc Dont on est fier C'est-à-dire ce mythe qu'on a pu créer en salopards Voilà, comme je dis, il y a certains mythes qu'on ne refait pas Pour moi, ça reste un groupe mythique On a pu réussir quelque chose et puis on va garder ça comme ça Est-ce que tu regrettes d'avoir tenté de vous remettre ensemble ? Toute aventure humaine en vaut la peine Je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas compris certaines choses aussi Donc je ne regrette pas du tout Quel rapport vous avez gardé aujourd'hui avec Bloco, Collinze et les autres ? En gros, c'est toujours les mêmes rapports Surtout avec des bengues Je veux dire, aujourd'hui, je suis plus proche des bengues Voilà, mais c'est des rapports de grands frères et petits frères D'anciens collègues Il n'y a pas de paladre, 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 paladre ? Hein ? Non, mais au-delà de ça, je pense que vu tout ce qu'on a vécu nous Il y a des choses qui ne peuvent pas s'effacer Tu vois, il y a quelque chose de fraternel qui reste là Même si on ne bosse plus ensemble, on ne sera jamais des ennemis, ça c'est sûr 30 ans de Zouglou, Zoumbil Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de ta carrière ? Je veux dire totalement Totalement, je veux dire oui et non Je dirais oui et non Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je suis indépendant J'arrive avec mon label, je suis indépendant J'arrive à me produire, à me distribuer, à organiser des spectacles moi-même avec mon label Pour moi, ça a été une grosse partie de mon combat Et puis après le reste, voilà, en 30 ans, je pense que quand je vois toutes les générations aujourd'hui Qui viennent à mes concerts ou qui sont fans, je pense qu'on n'a pas passé 30 ans pour rien On a apporté ce qu'on a apporté au niveau des cœurs, au niveau des mentalités, au niveau de certains combats Même au niveau de nos différentes sociétés, ici et ailleurs Voilà, donc moi, sur ce bilan, je suis quand même assez satisfait C'est vrai que le rêve de l'artiste aurait été d'exploser à travers le monde, sur des scènes et des festivals Mais qu'est-ce qui te manque justement pour aujourd'hui exploser à travers le monde ? Non mais ça, moi, en tant qu'artiste, moi je fais mon job, j'ai une démarche artistique Après, je veux dire, ce qui vous arrive, c'est ce qui vous est destiné Voilà, on a vu César Évora qui explose longtemps après, très très tard, c'est pas ce qu'on souhaite Mais quand même, en 30 ans, je pense que quand même, au niveau du monde entier, j'ai quand même pas mal tourné Je peux être fier de ça, j'ai fait quand même pas mal de festivals Justement, tu parles de fierté, ma prochaine question est à la suivante Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi aujourd'hui, de toute cette vie musicale ? Oui, c'est d'être encore là, d'être encore là 30 ans après, avoir quelque chose à dire Et puis avoir essayé de pointer du doigt un certain nombre de tards dans nos différentes sociétés Je pense que ça a permis, un tant soit peu, à la société elle-même ou à les dirigeants de prendre conscience de certaines choses Tout n'est pas parfait, mais certaines choses ont pu changer quand même de par les différents engagements à travers la musique qu'on a pris depuis les salopards jusqu'à maintenant, ça c'est une fierté Et puis pouvoir parler à cette jeunesse où il y a des gens qui me connaissent depuis 25, 30 ans quand même Je pense que ça c'est une grâce, cette aventure humaine là est une grâce À 50 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vivre, Soumbil ? Il y a déjà la musique et ma famille, qui a un socle assez important pour moi Et puis l'espoir, je ne sais pas, j'ai un espoir fou en tout ce qui est jeune, en la jeunesse et tout ce qui va nous arriver plus tard Je pense que les jours à venir, j'espère en tout cas, seront plus radieux que ce que nous vivons aujourd'hui Tu parles de ta famille, certainement de ta femme et de tes enfants Ça a été quoi le plus dur dans la période de mariage ? Parce que beaucoup de rumeurs ont été propagées partout concernant justement cette union En disant que tu avais abandonné ta première épouse pour celle-là, du jour au lendemain Quelle est la vraie version de cette histoire ? Mais non, ce n'est pas un abandon, c'était une séparation C'était une séparation voulue pour moi parce que... De façon unilatérale ? Comment ? Voulue de façon unilatérale ? Non, de façon unilatérale mais qui a été statuée et qui a été... Cela avait été dit de façon courageuse Parce que pour moi, c'est plus hypocrite de rester dans une relation Et de pourrir la vie de l'autre alors qu'il n'y a plus de sentiments Le plus important, c'était les enfants Ou donner un cadre à ses protecteurs pour que la personne puisse continuer sa vie Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est de l'autre côté Elle fait sa vie, elle a refait sa vie Mais voilà, pour moi, le plus important aussi C'était de garder mon équilibre avec la personne que je venais de rencontrer Voilà, c'était ça le plus important C'était une évidence pour toi ? Voilà Qu'est-ce que tu regrettes le plus aujourd'hui ? Généralement, moi, je ne donne pas dans le regret À tous les niveaux, professionnellement comme humainement, je ne donne pas dans le regret Parce que je prends la peine de mûrir mes idées avant de poser des actes Et je pense que par culture ou par culture religieuse Je pense que ce qui doit arriver, arrive Et ce qui arrive est prédestiné Voilà Soumbila, tu étais totalement sincère dans ce confessionnel ? Yeah Merci Merci Allez, on se retrouve dans un court instant pour la suite du Life Weekend Avec notamment la boîte à défis de Soumbil Le battle des soupes au Queen Et un petit quiz que vous allez adorer À tout de suite On y est dans le salon du Life Weekend Ici, on laisse la place aux fans et à l'ambiance Et on vous donne le temps avant le défi de Soumbil Avec ce jeu qu'on adore, qu'on adore C'est le quiz de Zouglou Et on entend un autre extrait d'Impérial, n'est-ce pas, Soum ? Soumga, c'est ça Ah Et franchement, super album Et c'est combien de titres déjà ? 18 titres 18 titres 18 titres Il y a du pur Zouglou dedans J'ai entendu Tu sais, t'as qu'il y a des sirops ou bien ? Avec Zébaï J'ai enregistré ça avec Zébaï Ça s'appelle Zouglou.30 Ah, tu leur fais une petite dédicace en fait Ah ouais, c'est super À toute la galaxie Zougloutique Et puis, il y a ces chansons Dans lesquelles tu ramènes un peu de mélodies mandingues aussi, etc Enfin bref, en vrai Comme tu es un expert de Zouglou Voici le quiz Zouglou Et avant de le démarrer J'aimerais faire un petit coucou À la page Facebook Quiz Zouglou Sur laquelle on va chercher des questions Merci Merci de nous inspirer Alors les filles, je vous laisse jouer aussi On laisse la primeur à notre invité Donner la réponse Et puis si jamais Rabia, je sais que tu n'es pas concernée Je suis très concernée Tiens, vous menez Rabia ! Par contre, vous avez fait C'est les cocos Je connais C'est les cocos, tu vois attention ou pas ? C'est les cocos C'est les cocos C'est les cocos, il l'a trouvée C'est les cocos Donc, on va te donner des extraits de chansons En fait, il faut juste que tu trouves la réponse Qui se trouve dans la chanson en question Ce sont des chansons très connues Ouais Franchement, c'est simple Dans la chanson Boglo Kofi Que tu connais très bien Des parents du campus Boglo Kofi Bon, là-dedans, ça ne va pas être au problème Comment appelle-t-on les étudiants Qui n'ont pas droit à la chambre ? Cambodien C'est simple ça, franchement C'est un classique On vérifie ou pas ? Dans la chambre Il y a des cambodiens Hey, ce que vous savez C'est qu'on appelle Cambodien Les cambodiens Elle est concernée On n'a pas droit On ne sait pas trop pourquoi On a tous été au Cambodge Au moins une fois dans la vie Au moins Au moins une fois, le Cambodge. Deuxième question. Dans la chanson Paradis de Djibo, Maman Jolio, quels effets personnels le père de Paradis, la Gopara, lui demande de prendre et de ne pas oublier lorsqu'il l'expulse de la maison ? C'est pas ses bagages ? Non, il faut que tu sois précis. C'est quoi même là ? Tu veux essayer de... Maman Jolio, Maman Jolio, parao, parao, parao. Paradis, c'est que tu as fait l'année pas bon. J'ai payé au collège, depuis 6 ans, c'est que tu as fait l'année passée. Tu m'avais promis au, le BPC, et je me la raccour. En récompense, tu es venu à l'épargne. Non, 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 c'est pas beau. Ah, bon, c'est pas ça. C'est pas de la petite appellée. Tu connais ? Oui. C'est quoi ? C'est son linge sale et sa valise. Sa vieille valise. C'est pas une sale et sa vieille valise. D'accord. C'est la première fois, je ne veux plus te remercier. Prends tes besoins. Oh, Dieu, Dieu. N'oublie pas ta vieille valise. Oh là là. Nous, si on avait un compo, on est allé loin. C'est pas une sale, elle est bien valise. Elle est déjà. Elle est dans la chanson Papa Polo des petits dénis. Quel est le nom de la femme de Papa Polo ? Ça, la semaine, tu dois connaître. Le nom de la femme de Papa Polo ? Parce que c'est elle qui a fait, c'est elle qui a découpé oignon, tomate là. Tout ça, oui. Elle était déjà dans la cuisine, elle était prête. Est-ce que vous connaissez ? Non. Vous ne connaissez pas tous les deux. Le nom de la femme de Papa Polo. Tu connais ? Non, non, non. Elle s'appelait Gogo Alidi. Gogo Alidi. Oh, non. Gogo Alidi. Non. C'est coupé oignon. Gogo Alidi. J'en ai dit jamais. J'en ai dit quelque chose de plus. Eh, d'yééééééééé. Ah, j'ai jamais pensé que j'ai ce qu'il disait, hein. Gogo Alidi. Alors, dans sa chanson Sojéfia, quel est le montant du transfert de crédit effectué par Vieux Gazer dans le premier rendez-vous avec la Go ? Vieux Gazer, c'est celui qui sait le mieux donner les prix dans les Ooglou. C'est pas cher. Il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse. Les vrais Ooglou sont là. Le transfert de quoi ? Dans sa chanson Sojéfia. L'envoyer l'agent Ingo. Voilà, c'était combien ? C'était combien ? Non, c'est pas ça. C'était 1 000 francs. Faut augmenter un peu. 5 000. Voilà, c'est 5 000 francs. Mais si c'est pas, Ooglou, si c'est pas 1 000 francs, c'est 5 000. Ah, oui, tu pensais même pas à cette chanson-là. C'est l'impo, c'est l'impo, je voulais taper le haut, mais je n'ai pas à l'inité. Respect, respect. Cougouillet. C'est l'impo, c'est l'impo. Allez, dernière chanson. Je bois plus haut de Révolution. Comment s'appelle la fille qui fait le malin ? Pour ne pas dire le lin-ma, et qui fait acheter du champagne à iso. C'est un prénom qui rime avec lin-ma. Elle s'appelle... Elle s'appelle... C'est pas lin-ma ? Non. Quoi ? Elle s'appelle... Ça rime avec l'impo. Malin ? Non, malin. Elle s'appelle... Elle s'appelle Cynthia. Si tu vois que l'impo. Cynthia ! Cynthia ! Moi, je veux dire... Moi, je veux dire... C'est un prénom. Je veux dire que je veux dire... Mais vous voulez voir son poupou qui soit payé champagne. C'est Cynthia, oui, Cynthia. Cynthia, Cynthia. C'est une fois que vous n'avez pas rencontré. 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 Moi, je suis sur les mélodies, mon cher. C'est pour ça que je viens de lui dire... Écoute-les pas. C'est vrai, quand même. C'est... Il y a les... Cinq mille, j'ai trouvé. Cinq mille. Oui, cinq mille. Cinq mille. Ça, c'est ma génération. Il est plus cambodgiens. Il a trouvé cambodgiens aussi. Bon, on passe à autre chose. Voici le défi de Soumbil. Oh, my God. Nous allons découvrir à quel sens notre invité sera Mangele. Oui. Eh, il y a, il y a. Tu veux nous lire, s'il te plaît ? Impérialiser les classiques de la chanson. Ah, j'adore. Impérialiser les classiques de la chanson. Viens. J'adore, j'adore. Rejoins-moi, rejoins-moi. Je vais t'expliquer. Ton dernier album s'appelle Impérial, sachant que c'est l'adjectif qui vient d'un empereur et que nous savons que tu es l'un des empereurs du Zouglou. Et que ton Zouglou à toi, c'est le Zouglou originel avec la sauce que tu ramènes, tous ces trucs-là. Avec du Zouglou. Ce qu'on va te proposer tout de suite, c'est de nous interpréter des chansons connues, des classiques, des chansons connues, à la sauce Soumbil. Et comment, comment on va s'y prendre ? On a décidé de te récupérer les paroles de ta chanson l'un pour l'autre. C'est-à-dire, bébé, soyez-moi pour la vie, comme la marche d'un soldat. Voilà, tu vas mettre ça sur des chansons qu'on va te donner. D'accord ? D'accord. Ok. Bon, allez. Soumbil, ça va ? T'as l'air... Il s'est dit, elle n'a mis en quoi même. On va demander à Wilfrid, l'araignée, de nous rejoindre, s'il vous plaît. All right, ok. Alors, laisse-moi réfléchir. Oh, c'est facile, c'est facile. Je vais te donner, pour commencer, un titre de Papa Wemba. Tu connais la chanson ? Show me the way, nana bongi, nze la... On termine, hein. Hein ? On termine. Non, t'es diga, t'es diga, moussika. C'est pas mal. Alors, imagine la mélodie de Show me the way, sur les paroles de... De l'un pour l'autre. De l'un pour l'autre, de Soumbil. Abou, merci pour le micro. Soumbil. Évidemment, tu te fais accompagner par le meilleur, hein. The best of the best. Wilfrid, l'araignée. Ah ouais. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Mister. La duchesse est dans nos villes. Ah. Toujours l'écolo. Ah, ah. Floco 1 appelle Floco 2. Je vais partir là. Ah, ah. Ah yeah. We are Lila Nina Jaraby. We are Lila Nina. We are Lila Nina Jaraby. I'm a connor on Kanawa. Bébé, toi et moi, c'est pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Bébé, toi et moi, c'est pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Bébé, toi et moi, c'est pour la vie. Donne l'espoir d'avoir du repos. Tu quitteras ton père et ta mère. Et tu aimeras une femme. Yeah, bébé. Bébé. Bébé, toi et moi, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Bébé, bébé. Bébé, toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Oh, aïe, 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 aïe. Tu te dis que tu chantes à faire tout de même. Quand tu te chantes, maintenant, s'il est fatigué, il n'est pas fatigué. C'est un genre. C'est un genre. C'est un genre, en passant là. Bon. C'est un bel exercice. Ah oui, je sais que ce n'est pas facile. Franchement, mais en plus, c'est un grand classique, cette chanson aussi, l'un pour l'autre. Allez, on va partir. Non, j'ai décès, c'est fatigué aujourd'hui. Donc, sur ses paroles. Oh, ma wa wa wa. Yeah. Essaye, essaye. On essaye, on essaye. Wouhou. Comme la marche d'un soldat fatigué. Je viens à ta fontaine, dans l'espoir de m'empreuver. Sur mon dos, je traîne les loups en dos. Je viens sous ton hangar, dans l'espoir d'avoir du repos. Baby, on est faible pour l'autre. Baby, on est faible pour l'autre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Merci. Bon, pour terminer... Tu vas me tuer alors ! Mais c'est que du bonheur. On va terminer avec un artiste que je sais que tu as aimé faire. Parce que c'est l'un de tes artistes préférés. Il s'appelle Salif Keïta. Là, je ne t'apprends rien. Et puis, un titre de Salif, en suite, avec César Evora, c'est Yamore. C'est quoi déjà ? Voilà. C'est une chanson. Donc, c'est ça que tu as fait. Sur les paroles de cette chanson. Aïe, 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 Aïe. C'est déjà le ramadain ici. Aïe, Aïe. C'est beau. C'est bon. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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